Depuis la semaine dernière, plusieurs salariés du CHU de Lille sont en grève à l'appel de la CGT. Hier, ils étaient une trentaine à manifester devant l'Institut Gerné-Rieux. Ils sont ensuite intervenus lors d'une réunion de la direction pour tenter de discuter avec le directeur général du CHU. Ce dernier s'est alors réfugié dans son bureau. Mais finalement, un entretien a été proposé aux grévistes. Un entretien qui a lieu ce soir. Les salariés demandent entre autres que le personnel soit remplacé lors des absences. La création d'un poste de médecin d'accueil et d'orientation. Ou encore la présence d'une hôtesse d'accueil 24h sous 24 urgences. Des demandes pour l'instant refusées par la direction selon les grévistes. Explication au micro d'Alexis Tessier. Parce qu'aujourd'hui, les conditions actuelles, alors après il y a d'autres revendications qui sont beaucoup plus larges. Qui sont relatives à la politique générale de fermeture de lits et de transformation de lits. Donc comme on ferme des lits, comme on ferme des hôpitaux de proximité. Et comme on transforme des lits d'hospitalisation complète en hospitalisation ambulatoire. Donc uniquement sur la journée. On a une saturation. C'est-à-dire qu'aux urgences, les patients ne peuvent plus sortir. Même une fois qu'ils ont été pris en charge, il n'y a pas de solution de sortie. Puisqu'il n'y a pas de lit disponible dans les hôpitaux. Donc ça engorge les urgences. Quand les urgences sont engorgées, vous avez des brancards partout. Et vous avez un personnel qui est sollicité en permanence. Et sur des choses qui ne relèvent plus forcément des urgences. Donc quand on s'occupe de donner à boire à un patient, et c'est normal. Qui est là depuis 6 heures mais qui n'attend qu'une solution pour pouvoir sortir. Pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas du patient qui vient d'arriver. Ou de la famille du jeune patient qui vient d'arriver. Et qui demande à être pris en charge. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021